... Après l'épisode de la coupure des mobiles de l'Internet, deux fois 96 heures à compter du 18 novembre dernier, Ouagadougou a encore été victime de coupure d'Internet hier. Pourquoi cette coupure ? À cette question, l'autorité reste silencieuse pour l'heure. Que pensent les Ouagalais ? Analyses et réactions à suivre dans cette édition. Et puis, 30 attaques terroristes enregistrées à la date du 5 janvier dernier. Ce sont 4 ans de calvaire qui continuent. 4 ans à être coupés du reste du Burkina Faso. Les habitants de Namsiguilla et Environna sont à bout de souffle. Ils n'en peuvent plus de cette prison à ciel ouvert qui leur a été imposée par le terrorisme. L'as de supporter cette situation est devenue quasi impossible. Namsiguilla crie au secours. Vous l'entendrez dans une poignée de minutes. Ils étaient engagés dans un bras de fer. Aujourd'hui, l'une des parties semble avoir révisé sa position. Le Mali du colonel Assimi Gouaïta, qui avait riposté aux lourdes sanctions de la CEDEAO, se dit ouvert au dialogue avec l'organisation au nom de l'intérêt supérieur du Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. Les coupures d'Internet semblent devenir une habitude sous nos yeux. En tout cas, c'est ce qu'on est tenté de croire après que Ouagadougou soit encore plongé dans une situation de défaut de connexion Internet, du moins pour les téléphones portables. Qu'est-ce qui a prévalu à cette situation ? Comment les citoyens l'ont-elles vécu ? Des éléments de réponse dans cet élément signé. Benjamin Kouami. C'était entre 15h et 15h30 ce 10 janvier 2022. De nombreux Burkinabés n'arrivaient pas à se connecter à Internet mobile. Et comme le 18 novembre dernier, où on a assisté durant quatre jours à cette interruption des forfaits mobiles, le feuilleton des démarrages et redémarrages des téléphones était en mâche, créant encore des frustrations chez des millions d'abonnés. Moi, hier, aux alentours de 15h, on a constaté qu'on n'avait pas Internet et on n'a pas eu d'explication. Jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi ça a été coupé. Je suis réalisateur, je travaille beaucoup avec Internet, avec des gens qui sont un peu à l'intérieur. Mais quand tu es hors du bureau et que tu n'as pas le Wi-Fi, ça pose vraiment des désagréments. Nous nous vendons nos produits sur Internet. et du coup, depuis la coupure de l'Internet, ça nous cause un peu de problèmes sur le marché. Tout comme il y a deux mois en arrière, il a fallu 96 heures après la première coupure pour donner des justifications d'ordre sécuritaire selon le gouvernement. Ce 10 janvier aussi, aucune raison, aucun abonné n'a pu être prévenu. Que devons-nous comprendre face à cette situation ? Soucis techniques ou volonté des autorités de préserver ce que l'on ignore ? Dans tous les cas, ce sont des utilisateurs qui n'en décolèrent pas. Jusqu'à présent, on est dans le flou, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on n'ait pas Internet dans ce laps de temps-là. On ne peut pas comprendre qu'on peut couper l'Internet, au moins sans aviser la population. Sans dire un mot de ce qui se passe, sincèrement dit. Pour moi, c'est un domaine technique. Et qui parle du domaine technique, il faut prendre en compte beaucoup de paramètres. Il peut y avoir une panne technique, il peut y avoir des instruments à l'un niveau qui échappent à leur vigilance. Et beaucoup de choses peuvent arriver. C'est comme notre propre engin. Tu peux être dans ta voiture et entendre. Il y a une panne, ça te surprend. Bon, ça arrive, tu prends. Et quand on pose la question aux membres du gouvernement sur cette interruption qui a été désagréable pendant moins de 24 heures, voici la réponse que le ministre de la Sécurité donne. Bon, je n'ai pas de commentaire particulier sur cela. Je vous remercie. Même si Internet est revenu peu après minuit, les utilisateurs de données mobiles attendent du gouvernement des explications. L'utilisation d'Internet fait partie aujourd'hui de la vie des Borkénabés. L'interrompt ainsi, n'est pas assez responsable. Ont-ils confié ? Pendant ce temps, c'est la détresse à Namsiguilla, un village de la commune de Bourzanga, dans la province d'Ubam. 30 attaques terroristes enregistrées à la date du 5 janvier dernier. Ce sont donc 4 années de calvaire qui continuent 4 ans à être coupées du reste du Bukina Faso. Les habitants de Namsiguilla et environnats sont à bout de souffle. Ils n'en peuvent plus. Ils crient donc au secours. L'appel est lancé hier en présence d'Abdou Aziz Saré. Regardez son compte-rendu. Tout comme de nombreuses localités du Burkina Faso, le village de Namsiguilla, dans la province d'Ubam, subit les affres de l'hydroterroriste. Vols de bétail, enlèvements et exécutions de personnes, ces actes sont récurrents à Namsiguilla. Les populations ont le sentiment de vivre dans une prison à ciel ouvert. Difficile d'entrer et de sortir de ce village qui doit son existence à l'action combinée des FDS et des VDP. Namsiguilla est certes encore debout, mais manque de tout. D'abord tout, car les pluies, même les forages dans les quartiers périphériques sont interdits d'accès par les terroristes. La quasi-totalité des camions refusent de ravitailler la ville, mais poursuivent paisiblement les trajets jusqu'à Djibo. Selon l'Association pour le développement de Namsiguilla et villages environnants, ce sont les terroristes qui font la loi dans cette localité située à 36 kilomètres de Djibo. Ils contrôlent les cars et les camions et interdisent les travaux champêtres aux populations. Des charrettes à traction asine, des tricycles, des motos, pour n'inciter que ces moyens de locomotion et de transport, ont été retirés au fil des incursions. Les femmes, dans la recherche de l'eau ou de bois de chauffe, sont victimes de traitements dégradants. Les populations n'ont pas accès à l'air sang ni au point d'eau de Kouraou pour leur maraîchage. Face à ces nombreuses difficultés, les populations de Namsiguilla disent avoir adressé un mémorandum le 6 décembre dernier aux autorités dans lesquelles elles demandent un ratissage dans la zone pour leur permettre de souffler un temps soit peu. Depuis l'appel du 6 décembre, les lignes n'ont pas considérablement bousé permettant aux terroristes de réduire l'espace vital des populations qui ne peuvent plus faire le moindre kilomètre de plus. La semaine dernière, le village a subi 3 attaques et ont été repoussés avec quelques maisons périphériques incendiées contraignant les gens à abandonner les quartiers les plus exposés. Si vous avez suivi, bien avant Namsiguilla, il y avait des petits villages. Bouloulé, même à Mentao, où il y avait des gens, c'est parce qu'ils ont pu dégager ces populations-là qu'ils ont touché maintenant Namsiguilla. Donc, comme je le dis, ils évoluent par état. Si Namsiguilla tombe, c'est ensuite une autre localité et c'est ensuite peut-être toute la province qui va partir. Namsiguilla est la seule localité du Bâme qui a connu le plus grand nombre d'attaques. A la date du 5 janvier 2022, elle a enregistré sa 30e attaque terroriste. Il faut sauver maintenant et sans délai les milieux de population de ce village de la commune de Bourzanga pour que leur résistance contre le terrorisme depuis maintenant quatre longues années ne soit pas vaine. Je vous l'annonçais en début d'édition. L'actualité, c'est 11 janvier. C'est également le bras de fer entre la Suédiahou et le Mali. Un bras de fer qui se veut tout de même diplomatique puisque même si à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire tenu lundi soir, à Bamako, le gouvernement de transition appelle dans un communiqué l'ensemble de la population à une mobilisation générale le vendredi 14 janvier pour décider de l'élaboration d'un plan de riposte pour, dit-il, sauvegarder la souveraineté du pays en plus des mesures déjà prises par réciprocité. Dans un discours à la télévision d'État malienne, le chef de la transition, Asmi Goïta, s'est dit ouvert au dialogue tout en appelant à la foi les Maliens à la mobilisation et la Suédiahou a eu une analyse approfondie de la situation. On voit tout cela avec nos confrères d'Africa News. Face aux sanctions de la CDAO, le Mali joue la carte de l'apaisement. Le colonel Asmi Goïta a appelé à la poursuite du dialogue avec la CDAO qui a puni sévèrement la transition pour n'avoir pas tenu l'engagement d'organiser des élections en vue d'une transition civile. Je dois vous dire que même si nous regrettons le caractère illégitime, illégal et inhumain de certaines décisions, le Mali reste ouvert au dialogue avec la CDAO pour trouver un consensus entre les êtres subrètes du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de l'organisation. Après avoir appliqué des mesures de réciprocité en rappelant ses ambassadeurs dans les états de la CDAO, le Mali dit travailler au retour de l'ordre constitutionnel. Notre engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel normal, apaisé et sécurisé n'a jamais failli. Nous appelons la CDAO une fois de plus à une analyse approfondie de la situation de notre pays en place à l'intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toute haute considération. La France a apporté son soutien aux sanctions de la CDAO. Les États-Unis ont exhorté les autorités maliennes à revenir à la démocratie. Les lourdes sanctions infligées au Mali pour avoir proposé une prolongation de la transition alimentent les débats un peu partout hors du Mali. Ici au Burkina Faso, les commentaires et analyses vont bon train. Le Mali a-t-il les moyens de sa politique en voulant faire front contre la CDAO ? Les sanctions de la CDAO sont-elles en retour justifiées ? Des éléments de réponse avec analystes politiques et acteurs de la société civile à qui nous avons tendu notre micro ? C'est signé Roméo Kuita. De toute évidence, la prorogation de la durée de la transition à 5 ans préoccupe l'ensemble de la région ouest-africaine. La prorogation de la transition malienne, initialement prévue pour 6 mois à 5 ans, c'est la principale pomme des discords entre la junte et les chefs d'État de la CDAO et de l'UMO. Un chronogramme inacceptable donc, sanctions énergiques. En marge du sommet extraordinaire de la CDAO tenu hier, les chefs d'État ont fait pleuvoir les restrictions punitives. Gèle des avoirs maliens à la BCAO, la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, fermeture des frontières avec le Mali, rappel des ambassadeurs, entre autres. Les organisations sous-régionales ont donc sorti la Thierry Lourdes pour contraindre le pays à revenir sur le droit chemin. Mais l'ampleur de ces mesures divise l'opinion africaine et burkinabé. Basol Mabazier est un leader syndical. Tout en s'opposant au maintien de la junte au pouvoir, il juge ces restrictions très sévères. nous sommes contre tout type de putsch. C'est vrai, il faut être contre les coups d'État, mais aussi, il faut être contre surtout ceux qui créent les conditions pour qu'il y ait des coups d'État. Parce que la même CDAO, nous l'avons vu ici, il y a eu des tripartouillards constitutionnels pour se faire offrir des troisièmes mandats. La CDAO était où ? L'Union économique ouest-africaine était où ? Donc, par conséquent, je le dis sans embâche que ces sanctions ne sont rien d'autre qu'un assassinat massif organisé, cyniquement organisé et insidieusement en application contre un peuple frère malien et nous sommes contre. Pour justifier la prorogation de la transition, la junte met en avant les questions sécuritaires et la nécessité d'opérer des réformes. Argument balayé par les chefs d'État des institutions sous-régionales qui estiment que toute idée de réforme doit s'effectuer dans un ordre constitutionnel. Sur ce point, certains analystes pensent que la CDAO fait du deux poids deux mesures. Qu'est-ce que la CDAO fait contre le terrorisme dans la sous-région ? Parce qu'il aurait été bon qu'on ait en même temps que les décisions sont prises dans le sens de la bonne gouvernance politique dans un des pays même qu'on décline en même temps un ensemble d'actions fortes pour sécuriser ces pays-là et les autres qui sont dans les mêmes difficultés. Vous mettez là en bas. parce que je termine sur cette idée en disant le fait que le Burkina Faso reporte les élections municipales par exemple, est-ce que nous ne sommes pas là aussi à une violation de la démocratie et des principes constitutionnels ? À mon avis, c'est la même justification. Le dihadisme a commencé avec les tueries massives dans la zone saharienne. Que fait cette CDAO à notre endroit ? Je prends spécifiquement le cas du Burkina Faso. Je vous dis qu'à l'heure actuelle, au niveau du Burkina en termes de bilan humain. Nous avons au minimum, donc au moins 2 500 morts, dont 500 FDS. Et les fautes de défense, de sécurité et de la police et de la gendarmerie ont indiqué que nous sommes à 38 000 cas de crimes et de délits dans notre pays. La CDAO a fait quoi ? Deuxième élément, dans notre pays, nous avons 1 501 1775 déplacés internes. La CDAO a fait quoi ? La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui joue aussi sa crédibilité dans ce dossier veut décourager le retour des coups d'État en Afrique de l'Ouest à travers ses sanctions. Mais du côté de Bamako, Asami Gohita et ses camarades ont aussi riposté en fermant les frontières du pays tout en rappelant eux aussi les ambassadeurs du Mali dans les États membres des institutions sous-régionales. Mais selon ce journaliste et analyste politique, le Mali ne tiendra pas le coup dans ce bras de fer. Techniquement, je ne vois pas comment un pays comme le Mali, très enclavé, peut tenir face à ces sanctions qui sont quand même des sanctions très sévères. Il n'y a pas de moyens pour le Mali de s'en sortir. Mais c'est dommage que la CDAO puisse ainsi donc artificier le peuple malien. Je pense que il faut savoir raison garder à la fois la CDAO et les dirigeants de Bamako. il faut revoir la copie c'est-à-dire proposer un délai raisonnable à la CDAO pour qu'elle puisse lever les sanctions parce que les principales victimes de ces sanctions c'est directement le peuple malien et c'est dommage. Et le peuple malien qui n'en a pas fini avec les représailles. La France vient elle aussi de suspendre les vols de la compagnie Air France en direction et en provenance du Mali. Le pays d'Emmanuel Macron qui on le sait a maillé à partir avec les autorités maliennes. Le Mali donc sous le feu des projecteurs et le colonel Asmi Goïta qui nous rappelle le père de la révolution bouquinabé. La transition est toute trouvée pour vous apporter des nouvelles du procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Les audiences se poursuivent avec l'audition des témoins morts et hors du pays. Celle de ce 10 janvier s'est consacrée à l'audition de des témoins hors du Burkina Faso et à la lecture de la déclaration de feu Salif Oudialo alors chef de cabinet du président Blaise Kampaoré ministre de la justice au moment des faits et en même temps conseiller du père de la révolution. Cette déposition et les témoignages de Aziz Fall du Sénégal et Thierry Secréton de la France ont-elles apporté du nouveau dans l'affaire ? La réponse avec Benjamin Kouame qui nous fait le point de l'audience. Salif Oudialo ancien conseiller de Thomas Sankara était un alibi de Blaise Kampaoré dans l'assassinat de Thomas Sankara. Peut-on attendre d'Aziz Fall derrière une caméra depuis Dakar au Sénégal ? Celui qui est coordinateur de la campagne justice pour Thomas Sankara précisera aussi que l'ancien chef de cabinet de Blaise Kampaoré était complice ou savait des choses sur la mort du capitaine Sankara le 15 octobre 87. C'est donc après avoir eu des échanges avec l'ancien président de l'Assemblée nationale qu'il reçut et déduit ces informations. Deux autres témoins indiquent avoir vu Salif Diallo fouiller le bureau de Thomas Sankara après sa mort et emporter même ses documents personnels. Ajoute le témoin lui qui précise que depuis 1986 le torchon brûlait entre Paris et Ouagadougou à cause de la position parfois tranchée de Thomas Sankara sur les agissements de certains occidentaux en rapport avec la révolution et la cohabitation africaine. Par ce témoignage nous voulions montrer nous allons dire l'escroissance du complot interne avec le complot extérieur parce qu'on nous a fait croire dans ce procès qu'il s'est agi d'action isolée un élément de la garde de Blaise-Compahoré. Alors que de tous les témoins que vous avez entendus il est clairement ressorti qu'au niveau même de certains états notamment français ivoirien pour ne citer que cela il y avait on va dire des vases communiquants avec ce qui a pu se passer à Ouaradou le 15 octobre 1987. Devant sa caméra à Dakar celui qui dit avoir reçu plusieurs fois des menaces de mort révèle qu'il y a eu deux complots avant les événements du 15 octobre l'un visait à sémer la zizanie dans le camp de Sankara le lieutenant Gilbert Diendere aurait donné même 350 000 francs à des soldats pour faire croire à l'opinion que Bukhari Kabore dit le lion veut faire un coup d'état annonce Aziz Fall. Salif Diallo dans sa déposition fait remarquer que malgré le rumeur de dissension qui circulait était loin de croire qu'il y aurait ce coup-là entre les deux hommes les dissensions étaient beaucoup plus dans les groupuscules selon lui Thomas Sankara voulait un parti unifié en lieu et place des groupuscules politiques il a demandé à ce que Salif Diallo rédige un document dans ce sens un document qui devrait être présenté à la réunion du 15 octobre mais qui ne sera pas effectif car le capitaine sera assassiné ce jour même peut-on comprendre dans le récit du défunt président de l'Assemblée nationale Blaise Compaoré lui a dit que le lendemain du drame c'est-à-dire le 16 ce sont les hommes de Thomas Sankara qui ont ouvert le feu sur sa garde et eux ont riposté chose qu'il crut jusqu'en 1988 où il commença à mettre en doute cette version une déclaration rejetée par la partie civile ce que Salif Diallo dit nous pensons bien que ça ne cadre pas on va dire pour être courtois totalement avec la vérité parce que de tout ce que les gardes même de Blaise Compaoré ont dit c'est que Salif Diallo fait partie des personnages qui le 15 octobre ont été le plus en contact avec Blaise Compaoré jusqu'à l'avènement des faits bon mais malheureusement comme on dit il est décédé comme disent certains de nos clients mais il y a certains qui ont eu le bonheur de mourir avant en ce procès depuis Paris le photographe Thierry Secrétan relate à son tour qu'il n'était pas là le 15 octobre 87 mais reconnaît que John Jerry Rawlings a aidé Thomas Sankara à mener la révolution d'août 83 en fournissant des véhicules la déposition par visioconférence premier du genre dans ce procès s'est déroulé sans soucis majeurs pas de bug ni d'interférences lors du passage des deux témoins les audiences se poursuivent ce 11 janvier avec d'autres témoins suivis de la présentation des pièces à conviction parlons économie à présent plus besoin de vous le rappeler 2021 a été une année charnière sur le plan économique 2022 offre donc l'occasion au Bukina Faso d'espérer des performances dans plusieurs secteurs d'activité des secteurs pleins d'espoir pour l'avenir qui ont besoin de stabilité et de sécurité pour prospérer c'est le cas par exemple des domaines bancaires des transactions mobiles et des prestataires miniers la tâche sombre qui fait craindre les spécialistes c'est le panier de la ménagère qui risque de connaître un rétrécissement avec une possible hausse des prix de grandes consommations c'est la chronique économie de ce lundi signé Abdoul Karim Banda à Chimed Boy en avril 2021 la coordination de la coalition contre la vie chère dénonçait la hausse des prix des denrées de première nécessité le riz le maïs l'huile et même les loyers ont connu une hausse constante de prix au coup de l'année et la situation ne va pas s'améliorer de sitôt pour le panier de la ménagère en attendant les premières tendances des prix des produits à la consommation les spécialistes prévoient déjà une année difficile on est embêté parce que nous on a les effets un peu j'allais dire du terrorisme qui font que on a de moins en moins d'espace cultivable dans des zones qui ne produisent déjà pas beaucoup mais de plus en plus des zones qui là où on produit beaucoup sont en train d'être mises en difficulté avec les razzia des terroristes qui quand ils viennent ils partent avec les chépteurs ça ça va un peu durcir c'est pour ça que la période de soudure va être un peu difficile à côté de la crainte d'un rétrécissement du panier de la ménagère certains secteurs présentent tout de même des lieux d'espoir pour l'avenir commençons par le dernier né du secteur des transactions mobiles Sankpe cette société est à l'origine au Burkina Faso du zéro franc de taxe sur les dépôts et retraits sur les comptes mobile money une plateforme de mobile money initiée par des Burkinabés qui a suscité l'intérêt des usagers et bousculé les géants du secteur j'allais dire les majors annoncent qu'ils vont maintenir le statu quo le petit Sankpe qui vient d'arriver est-ce qu'il va pouvoir suivre est-ce qu'il va créer d'autres innovations pour pouvoir capter par exemple tous les dessus des autres plateformes ça c'est à suivre et puis à voir jusqu'où ils peuvent nous réserver des surprises l'autre domaine où des performances sont aussi attendues c'est le secteur des mines avec la mise en oeuvre du décret gouvernemental sur le contenu local un décret qui oblige les sociétés minières du pays à contracter avec des prestataires locaux de services ou de fournitures de biens donc l'idée c'est de faire profiter aux entreprises burkinabées cette manne là une chose est de prendre le décret autre chose c'est de l'appliquer dans son application il y a un cadre qu'il faut créer pour suivre genre un observatoire qui va suivre et évaluer voir si les entreprises en fait suivre la société minière respect enfin dans le secteur bancaire c'est la société burkinabé Vista Bank qui fait ses premiers pas sur le marché avec de grandes ambitions depuis le rachat de la BCAB en 2021 elle veut financer les secteurs comme l'eau l'énergie et surtout l'agriculture ils ont une expérience qu'ils ont à l'étranger aux Etats-Unis et puis en Afrique des restes en Afrique centrale qu'ils vont partager sur notre terrain ici donc c'est une nouvelle forme de concurrence c'est ça qu'on attend de voir comment ils déploient leurs stratégies comment ils vont attaquer le marché ils ont annoncé agriculture infrastructure énergie quelles sont les offres qu'ils vont faire pour pouvoir non seulement consolider les bases mais aussi surtout élargir tout cet environnement économique pour prospérer a besoin de stabilité et de sécurité c'est pourquoi les récentes réactions des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie sur le terrain semblent encourageantes et si cette tendance offensive de l'armée initiée du 27 décembre au 2 janvier dernier est maintenue elle contribuera à réduire la menace terroriste rétablir la confiance et booster les échanges et les affaires indique les spécialistes voilà vous l'auriez noté c'est l'augmentation des prix des produits de grande consommation qui fait craindre donc les spécialistes quant au rétrécissement du panier pardon de la ménagère direction Bobo du lasso où après une année d'existence l'agence de communication et d'événementiel Halal Event Communication effectue son entrée officielle dans le monde de l'entrepreneuriat c'est un lancement officiel intervenu en présence de Mariam Serré et Soto Justin Dabiré il nous en parle fini les casse-tête des entreprises de la ville de Bobo du lasso en matière de communication Halal Event Communication une agence de communication et d'événementiel met à la disposition des entreprises des services en communication digitale en publicité audiovisuelle en événementiel en branding graphisme et en infographie ce qui fait que la particularité de cet agent il faut noter et vous avez déjà vu c'est une équipe vraiment jeune et dynamique et surtout motivée donc ici au sein de l'agence Halal Event Communication nous garantissons pour nos partenaires un travail de nouvelle génération alliant innovation et surtout créativité pour amener plus de résultats pour les entreprises partenaires qui vont opter de nous choisir comme partenaires aussi dans l'élaboration de les plans et stratégies de communication et aussi l'organisation de leurs événements aussi les promoteurs de l'entreprise Halal Communication peuvent compter sur le soutien de leurs aînés des aînés qui n'ont pas manqué de prodiguer des conseils à la jeune équipe dynamique nous souhaitons vraiment que cette entreprise soit l'allié des autres entreprises puisque c'est une entreprise qui est spécialisée dans le domaine de la communication et comme je le disais dans mon introduction tout à l'heure la communication est essentielle pour toutes les entreprises donc nous souhaitons vraiment plein succès à notre ami Prince qui se lance dans une nouvelle aventure et nous allons espérer également que d'autres jeunes de nouveau de Bobo du Rassaut puissent emboîter le pas je formule un appel à l'endroit du gouvernement des autorités qui sont prêts à accompagner les jeunes à aller de l'avant dans leurs activités afin de promouvoir l'emploi et de lutter contre le sommage qui gangrène le pays parce qu'actuellement on remarque d'une manière ou d'une autre s'il y a insécurité à quelque part c'est parce qu'il y a un manque non comblé et ce manque se comble par l'octobre d'emploi et aujourd'hui s'il y a des jeunes qui sont capables d'innover d'inventer et de créer ces jeunes méritent d'être accompagnés L'agence de communication et d'événementiel Alal-Evene Communication est située à Bobo 2010 sur l'Umeb El-Ajdaouda Avant dernière étape de cette édition elle nous conduit à des dougous dans une famille de forgerons des adeptes de la forge qui respectent leur tradition vous allez le voir avec la forge ils te racontent ton histoire selon ton ethnie ou te fais danser c'est une tradition que la famille Kondé travaille à perpétuer pour le bien-être de la population pour dit-elle conserver ses repères afin de pouvoir à tout moment faire face à certaines situations difficiles à résoudre par le commun des mortels regardez tu fais les sacrifices ? Moïse. J'ai ne connaissair Romano, mais je saldrai ayrot. Vous última tissu de la frBERGhorrière, mais du céal ? Je fais ça parler, mon maire, je parle de la fr ragone et 무슨 des petites dures. La fréquence de ce bréké va longer. J'en OWN SEER EN SUSEul aloneering. Cette vidéo est sur la main. Nous sommes catholiques et prot Integral. Nous serons éprous heureux debr describent lemud. En je n'ai pas vu ce que je veux donc, je ne veux pas faire ça avant. J'ai vu ce qui est un truc pour me faire tout ça. Je ne veux pas dire ça. Je me suis dit donc, je ne peux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. C'est parti. 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 C'est parti.